Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, YouTube se retrouve sur Smiland, je sais c'est pas un jeu que vous aimez bien, je le sais, je le sais, je le sais, mais c'est vraiment quand même un jeu que moi j'aime beaucoup et du coup ce que j'ai fait pour avancer un tout petit peu dans le jeu c'est que j'ai été voir la plage qui était à côté de nous, de toute façon on va devoir y retourner pour aller chercher du bois puisque comme vous pouvez le voir ma maison a changé et mes équipements ont changé aussi. Avant de commencer je tenais comme d'habitude du coup à remercier du coup les personnes qui m'aident financièrement pour ma chaîne parce que je sais que je vis dans un appartement, je sais que je suis nourrie, logée mais j'ai pas de salaire, j'ai pas de salaire à part vous et je le dis franchement, très honnêtement, grâce à vous, grâce à trois personnes, grâce à quatre personnes maintenant, je peux toucher 20 euros par mois. Alors vous allez me dire mais 20 euros c'est rien du tout. Oui, c'est vrai que quand on y pense en globalité, effectivement 20 euros c'est rien mais quand une personne comme moi qui depuis deux ans n'a rien touché au niveau du salaire, 20 euros c'est beaucoup. 20 euros c'est beaucoup parce que ça va me permettre effectivement de pouvoir être, de pouvoir, comment dire, déjà de pouvoir payer un jeu tous les, si j'attends deux mois, je peux me permettre de vous acheter un nouveau jeu. Déjà par exemple, ça c'est un exemple typique que je ne pouvais pas faire avant, qu'à chaque fois j'étais tout le temps obligée de demander à quelqu'un de me payer un jeu pour vous faire du coup les gameplays comme justement Smiland. Smiland, j'ai demandé à une personne qui me paye du coup le jeu pour vous faire le gameplay. Donc au final là, je vais pouvoir grâce à vous ne plus avoir besoin de demander à quelqu'un de payer du coup les jeux et de pouvoir vous les présenter directement. Ce qui fait que, comme c'est quand même vos sous, c'est pas les miens, c'est quand même vos sous, du coup je me suis dit que ça serait bien que je fasse une grosse 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 liste, une énorme liste. Je vous fais une vidéo parce que j'ai vu que pas beaucoup de personnes on regarde l'onglet et l'onglet est du coup communautaire et on a vu avec Arodi qu'apparemment les notifications bug quand même pas mal parce qu'on ne peut pas avoir plus de neuf, je crois, comment dire, neuf annonces ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir toutes les annonces, donc il faut vraiment que je fasse plutôt une vidéo à la place. Et je vous ferai une vidéo dédiée pour vous montrer les jeux que je vous proposerai et que ce sera à vous du coup de choisir puisque c'est vos argents. Et bien évidemment, je privilégierai le choix des 4 personnes puisque justement ce sont leur argent à eux, ça c'est sûr. Mais je laisse quand même la possibilité à tout le monde de choisir. Alors, rapidement pour vous faire le tour, je vais vous montrer qu'est-ce qui a changé. Donc ce qui a changé, c'est que j'ai débloqué les brassards, la tunique et également, pourquoi je ne peux pas y aller ? Je ne sais pas pourquoi. Ça bug, trop bizarre. Ça bug toujours, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas aller à mon pantalon, bonne question. Moi, en gros, j'ai débloqué aussi le pantalon et je n'avais pas remarqué une chose, mais c'est marqué que c'est résistant aux dégâts contournants. Et ça, je n'avais pas du tout fait attention, mais alors pas du tout ce qui veut dire que tu as certains certains costumes, certains trucs qui vont vous protéger plus que d'autres sur des bus. Et ça, je ne savais pas du tout. Je n'avais aucune idée. Au niveau de la maison, comment je fais pour avoir ce bout de bois ? C'est tout simplement parce qu'on peut avoir maintenant l'écorce qui est sur la plage. Donc, on va essayer d'en choper pas mal avant de partir. De toute façon, on va aller, je vais vous montrer. Donc, voici la plage où on avait été la dernière fois. Donc, on a toujours le rhino à faire, mais je pense qu'on n'a pas des armes assez fortes pour pouvoir le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas tester cet endroit-là ? Parce qu'il me tentait quand même pas mal, sachant qu'il y a plein d'autres écorces qui sont ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un semi-truc pour descendre. J'ai essayé de faire une, comment on dit ça, une genre d'estrade pour descendre. Je l'ai fait juste ici. Mais là, après, ça va faire la nuit. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va y aller maintenant. Mais effectivement, ça me tente de voir ce qu'il y a là, de remonter et d'aller jusqu'ici. Après, c'est vrai que j'aurais voulu, je vous avais dit, que j'aurais voulu voir là aussi également. Mais je me suis dit, on ne connaît rien. On ne connaît aucun monsieur, aucun madame qui est là-bas. On connaît juste elle, qu'on n'a toujours pas été d'ailleurs la voir. Du coup, je me suis dit, c'est plus logique de passer par là, de remonter et d'aller la voir elle. Je trouve ça beaucoup plus logique. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on passe par ici et qu'on découvre tout. Et après, qu'on monte et dès qu'on a fini, on va du côté gauche. Je trouve ça beaucoup plus logique. Alors, sachant qu'il va être la nuit, je ne sais pas si on aura le temps d'aller dehors. Je ne pense pas. Alors, du coup, je vais vous montrer les objets que j'ai débloqués. On a la tannerie. Ce que j'ai débloqué par rapport à l'écorce. On a donc la tannerie qui est juste ici. On peut faire du cube. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, on va voir ce que ça donne. Je n'en ai qu'une seule. On va voir. Et bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ok. Je ne sert à rien. Pour affiner, malgré sa dureté, ce matériau a texture rugueuse et toutefois flexible. Donc, on a une peau, mais on peut faire un cuivre. Donc, je ne sais pas trop à quoi sert le cuivre. Je regarde juste la porte fermée. La porte fermée, ça va. Donc, je pense, je suppose évidemment qu'on aura d'autres choses. Au niveau de l'établi, je crois que vous l'avez déjà vu, mais on avait déverrouillé ceci. Je n'avais pas remarqué. On a déverrouillé également ceci, qui a l'air d'être très fort parce que je vois qu'il est 16-22 en contournant, alors que l'épée... Ah non, 16-22 aussi. Justement, j'ai déverrouillé aussi l'épée en silex. J'ai déverrouillé également la hache en silex. Et j'ai déverrouillé aussi la pioche en silex. Le silex et l'écorce sont justement... sont à la plage. Après, j'ai débloqué la poutiquaire où là, j'ai vu qu'on pouvait avoir toutes sortes de breuvages et ça, c'est top. J'ai vu également qu'il y avait la santé. Donc là, on a le mineur qui vaut 10 points par toutes les 3 secondes et là, 20. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Sachant que, si vous regardez bien, à part le nectar, tout est la même. Donc, clairement, on va se faire ceci. Franchement, ça vaut beaucoup plus le coup. Pardon. Et du coup, sachant que je peux faire quand même beaucoup d'huile, on va s'en faire quand même pas mal. Alors, je pense que je suis encore une fois plus forte que le jeu. J'espère que ça va aller. Mais je pense que non, je pense que ça va. Donc, on va s'en faire pas mal. Tout ce qu'on peut. On n'a plus de nectar. Ok. On va en garder, mais pas tout. On va poser des affaires. J'hésite à me faire du bandage, par contre. Je vais peut-être m'en faire 2. Peut-être 5 même, d'ailleurs. On va se faire rapidement 5 bandages. On se sentera tranquille. Voilà. On va voir juste 6. Et on va se faire aussi des flèches. On va se refaire ça. Ça, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Donc, on va faire celui-là. Euh, non. On va faire... Il est où ? Il y a un truc qui est cassé. Je viens d'entendre un truc cassé. C'est quoi qui est cassé ? Non. Ah ! J'ai entendu ploc. C'est quoi le ploc ? Il y a un truc qui s'est cassé. Non ? Mais j'ai entendu un ploc, non ? Je ne sais pas. J'étais quasiment sûre d'avoir entendu un ploc. On va regarder quand même. Je suis quasiment sûre d'avoir entendu un ploc. Il faut croire que non. Il faut croire que non. Ok. Tant mieux. Tant mieux, t'es mieux. Par contre, j'ai faim. Par contre, j'ai faim. Alors. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai tout déplacé à la maison. Qu'est-ce que je veux dire ? Au niveau de la cuisine, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui était débloqué. Je viens de créer la friandise pour sauterelle. Comme ça, du coup, on va essayer d'avoir la sauterelle. Puisque ça fait un petit moment que je vous avais promis, je ne l'avais toujours pas fait. Donc, on va le faire. On va aller essayer d'avoir la sauterelle. Je vais, par contre, poser plein de choses. Parce que je n'ai pas envie de perdre mes affaires. Oui, je voulais faire Nadine. J'ai la pièce sur elle pour enlever du coup la torche. Non. Je vais refaire des flèches normaux. Voilà. Parce que je n'ai plus que trois. Et ça ne va pas le faire. Ça ne va clairement pas le faire. On va en faire 90. Voilà. On va aller dormir et on va essayer de se choper une sauterelle. Sachant qu'il me semble que j'ai une sauterelle juste en dessous de chez moi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de la choper. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la plage. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Ça, tu me le poses. Je crois que c'est bon. On va les mettre ensemble. Et voilà. Voilà, voilà. On pose tout ça ensemble. Je me pose une question. Je vais peut-être faire ça. Moi. Moi. Moi, moi, moi. Ok. Et tiens, on va faire un toto. Je crois qu'il y a un cafard à côté. Ok, ça ne devrait pas être trop fort. Il y a un cafard. Il est là. Dommage. Non, ne bouge pas. Non, non. J'irai, presque. Ne bouge pas cette donnée, une bêtiale. Franchement, c'est trop loin. Oh, si. Non, il y a un mille. Non, dommage. Je crois que c'était extrêmement fort. Je crois que c'était très, très fort. Du coup, ce serait quoi? Ce serait ça? Je pense. Survegarde. Alors, mon cher. Il faut que je t'attaque, mais pas 100%. Viens là. Non, mais reviens. Voilà. Donc, pas trop. Ah, domptez. Domptez, domptez, domptez. Oui. Et donc, je vais donner la friandise automatique. Ah, il a pris automatiquement la friandise. Organe d'insecte pour m'être récupérée. Non, je n'ai pas de nourriture pour lui. Permet de soigner. Comment je peux faire? M'a mis. Par terre. Genre, si je fais ça. Je l'ai mis? Je n'en sais rien. On va réessayer. Ah, non. Et du coup... Lâcher. Ça. Vas-y, lâche. Oh, oh. Mais c'est trop bien. Oui. C'est trop bien. Alors, attendez. On va essayer de l'utiliser. J'ai trop peur pour elle. J'ai trop peur pour elle. J'ai trop peur qu'elle meure. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reprendre ceci. Parce que c'était là. Je vais l'aller, si j'y arrive. Là. Le jeu est toujours... C'est comme il est mis. Le jeu n'est toujours pas du tout optimisé. Mais il n'aura pas du jour. Il est où mon point? Il est là-bas. Ok. Alors, est-ce que tu arriverais à sauter sur là? Par contre, c'est difficile. Oh, oh. Oh, c'est hyper difficile. Oh, Mani. Est-ce que... Oh, oh. Ouais, par contre, c'est vraiment difficile. Mais j'ai peur qu'elle se fasse tuer, par contre. J'ai vraiment peur qu'elle se fasse tuer. Je le sens, elle. Ok, c'est juste devant, techniquement. Ok, elles ne font pas de dégâts. Tu es, tu es, tu es. Tourne, tourne. Alors, mon truc que je m'étais fait, c'est pas loin. Je ne le retrouve plus. Mais en fait, j'ai peur que... J'entends les abeilles et j'ai peur qu'elles viennent de tuer. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est une autre bessille. Alors, techniquement, les abeilles ne devraient pas arriver ici. Ok. Eh bien, s'il y en a une. Vite, vite, vite. Comment je fais pour sortir? Non, mais je veux sortir. Je fais comment pour sortir? Ah, pas d'elle. Mais en fait, elle n'a aucun dégâts. Elle n'a zéro dégâts. Alors, j'aimerais bien te cacher. Mais je ne sais pas comment sortir. F? Ok, F. Ok, c'est fait. En fait, si j'ai ça, j'aimerais bien récupérer. D'accord, elle me suit, mais il va falloir faire super attention à elle ne meurt pas. J'ai trop peur. J'ai trop peur qu'elle meure. On a une totale. Elle est trop mignonne. Elle est trop 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 mignonne. Mais j'ai trop peur pour elle. J'ai archi peur pour elle. Je me demande si je vais le secouiller, lui. J'ai trop peur qu'elle se fasse tuer. Ok, pour le moment, il n'y a pas l'âme d'avoir d'autres. On va y aller doucement. Bah, vraiment, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Mais j'ai un peu peur. Ça, c'est de l'osaïe. Oh oh. Oh oh. Je crois qu'il nous agit. Il nous attaque. Ah non, il ne nous attaque pas. Oh, il ne nous attaque pas. Pourquoi ? Il n'est pas censé nous attaquer. À ton lieu. Alors, soit il ne nous a pas vus, soit il ne nous attaque pas. Il y en a un qui est mort pas loin. Donc, je sens qu'il y a un reptile. Oui, il est là. Et je n'ai pas envie que ma petite reptile se fasse tuer. Donc, on va essayer de le tuer. Et puis non. 8-8. Super. Vite, vite. Oui. Ok, on va en profiter. Elle est où, la sauterelle ? Elle est où ? Oh purée, tu m'as fait peur. Tu m'as fait tellement peur. Ouf. Elle m'a fait trop peur. Bon, je vais en profiter parce que là, il y a beaucoup d'écorces. J'arrive un petit peu mieux, comme vous pouvez le voir, à faire des esquives. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, mais j'arrive un petit peu mieux. Ok. C'est bon. Ok, on va prendre aussi ceci. Alors, comme d'hab, j'ai remarqué qu'effectivement, on ne peut pas aller dans les grottes. Donc, je suppose que ce sera par la suite, à mon avis. Mais pour le moment, non. Pour le moment, non. Ok. On va récupérer tout ça. Comme ça, on est tranquille. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué aussi dans le jeu, c'est que si vous n'usez pas vos affaires au milieu, en gros, si vous n'usez que genre à maximum 40% de vos affaires, eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir des composants pour les détruire. Mais il ne faut effectivement pas dépasser les 30%. Euh, pas dépasser, par contre, les... Pas dépasser les 40%. Voilà. Alors, on va reprendre ça. On va la rechevaucher. Mais je ne sais pas. En fait, j'aimerais bien aller devant. C'était F, on a dit. Là, vous voyez, je suis presque à 70%. Il va falloir que je fasse attention. Euh, par contre, toi, elle est archi difficile à gérer. J'hésite à me le faire. Est-ce que je peux viser en étant avec lui ? Je ne pense pas. Non. J'aurais bien aimé le viser et y aller. Je suis au moins. Je n'en ai aucune dit où je suis. Ah, je suis là ? Mais non, moi, c'était ici que je voulais. Elle est où ? Ça ne va vraiment pas, là. Ok, c'était là-bas que je voulais aller. Après, on peut passer par là, franchement. Alors, du coup, heureux. Vous voyez, ça m'a pris littéralement moins d'une minute pour arriver jusqu'ici. Et je suis pratiquement en bas où je voulais aller. Donc, au final, je pense que je ne vais peut-être pas prendre la sauterelle parce que je n'arrive pas à la manier. Ce n'est pas que je ne la veux pas. C'est que je n'arrive pas à la manier. Je n'arrive pas du tout, malheureusement, du tout à la manier. Non. Oh, oh. Le seul côté positif à la sauterelle, c'est que vraiment, elle ne prend aucun dégâts. Mais alors, rien du tout de chez rien du tout. Ça, c'est un truc de faux, par contre. Bon, je dois bien l'admettre. Elle veut le coup. Elle veut le coup. Par contre, c'est galère à l'utiliser. Est-ce que je vais pouvoir récupérer mes affaires ? J'ai pensé que non. Allez ! Pourquoi ça bug ? Pourquoi l'interface ? Bug ? Non, mais là. Il n'arrête pas tout stocker ? Non. Allez ! J'aurai, je ne peux rien prendre. Bon, tout stocker, c'est quoi tout stocker ? Ça va me saouler. Pourquoi l'interface, il bug ? Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Vous n'imaginez même pas qu'elle pense à m'énerver. Attendez, je vais mettre le jeu en plein écran. Je suis désolée, ça va me saouler. On va mettre... Ça va me saouler. Il n'est pas du tout optimisé, mais... Ok. Je suis obligée de mettre le jeu en plein écran pour pouvoir... Allez. Oula ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le jeu a complètement bugué, mais genre d'une force. Allez, on va essayer de remonter, si je peux. Sans tomber. Voilà. Alors, nous, on doit aller... Euh... Et encore une fois, ça... Eh mais c'est une horreur, ce truc. On doit aller ici. Mais après, on pourrait passer par là. On pourrait passer par là. Techniquement, de ce que j'ai pu voir, elle n'a aucun dégâts, mais bon. Purée, elle a zéro dégâts. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Techniquement, on ne devrait pas avoir zéro dégâts. Eh ! Elle est toute seule ? Ça a l'air, hein. Elle a l'air d'être toute seule. Je vais en profiter. Prima. Bon, je sais, j'ai pris du poison, mais... Sautrel tue où ? Sautrel tue où ? Sautrel a encore disparu. Elle est où ? Elle s'est fait attaquer. Ah non, elle est là. Bah, viens. Ah, mais elle ne me suit pas. Ça va être une catastrophe. Si vite, une catastrophe. Je crois qu'elle est tout là-haut. Et lui, il n'a pas l'air d'être du tout gentil, mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle est où ? Elle est où ? En tout cas, elle n'est pas ici. Elle n'est clairement pas ici, c'est sûr. Ouais, donc elle est là-haut, en fait, au final. On est d'accord qu'elle n'est pas là. Oui, on est d'accord qu'elle n'est pas ici. Donc, elle est là-haut. Euh, je vais faire comment ? Je vais faire comment ? En plus, je n'ai pas de sifflé pour lui demander de revenir vers moi. Est-ce que je peux ? Non, je ne peux pas passer par ici. Bon, bah, rip. Rip. Je ne pourrais pas lui demander de venir avant que j'arrive à monter, mais je ne pense pas. Moi, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, moi, j'aimerais bien aller ici. On va voir ce qu'il y a ici. On va regarder ce qu'il y a là. Oh, il y a un petit monsieur. Non, mais je voulais que tu fasses une volette. Ici, ici, ici. Bon, est-ce que vous pensez que je peux récupérer le petit, la petite sauterelle ? Est-ce que vous pensez que je pourrais le récupérer ? Je ne suis pas sûre. On pourrait faire un pont, par contre, par ici, pour passer. Ça, on pourrait le faire. On pourrait carrément faire un pont, ici. On peut même passer, d'ailleurs, là-bas. Oh, mais c'est une forêt. Je réfléchis. On dirait un truc Maya. Je ne sais pas ce que c'est, ce qui est devant. Mais ouais, j'aurais bien aimé récupérer la sauterelle, quoi. Alors, il y a un arbre juste ici. Vous savez quoi ? Avant, on va essayer de récupérer cet arbre. Ouais, 100%. 100%, on va essayer de récupérer cet arbre. Et après, on va essayer de récupérer la petite sauterelle. Après, si on peut la récupérer en même temps, tant mieux. Mais on va essayer de récupérer l'arbre qui est juste devant. On va essayer. Sachant qu'il est 48, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de récupérer l'arbre. Et dès qu'on l'a récupéré... Oh, il y a un gland. Un petit gland. Et je suis tombée. Tu peux venir ? Il y en a combien ? Il est où ? Il m'a abandonnée ? Tu pensais ? 100%, je tombe. 100%, je peux même pas y aller. Non ! Mais là aussi, je tombe. Et bordel. Allez ! Allez ! Allez ! Il est où ? Il est là. Je l'ai vu. Eh bien, il y en a deux ! Je préfère largement y aller une bouche de fronds. Je préfère largement faire ça que d'attendre 36 000 ans. Quitte à avoir des bondages, je préfère largement faire ça. Oh, il y en a des tans ! Mais c'est un nid ici ou pas ? Youps. Bien. J'arrivais pas à faire la roulotte. Mais genre vraiment pas. Je pense que j'ai pas bien fait à mon avis. Est-ce que tu peux passer par la roulotte ? Non, tu peux pas. C'est pas là. Alors, on pourrait peut-être potentiellement récupérer le psy. Je pense qu'il y a possibility. Ouais. Y a de fortes chances. J'ai la flamme de me battre encore. Mais ouais. Y a de fortes chances qu'on pourrait la récupérer. Oh, c'est quoi ce bleu ? Oh ! Elle est jolie ! Ouah ! Ouh, il y a des araignées. Eh bien, ça nous tente carrément de prendre déjà la maison. Mais genre vraiment beaucoup. On va récupérer la maison et après, on va récupérer le psy. Il est littéralement à côté, techniquement. Oh, mais c'est magnifique. Oh, mais c'est magnifique. Je veux un jardin ici. Je veux un jardin ici. Par contre, il y a une araignée pile devant. Ah non, je suis hyper. Mais je veux un jardin ici. C'est trop beau. C'est trop joli. On est d'accord qu'il y a pas une araignée dessus. Mais il ne faut pas trop qu'on descende. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Ouf ! Ouf ! Mais c'est un boss. Eh ! Oh non, mais 100% c'est un boss. 100% c'est un boss. Maman a réuni. 100% c'est un boss. Regardez comme elle est gigantesque. Oh non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est un boss. Donc on ne va pas aller vers elle. On ne va pas aller vers elle. C'est un bébé qui se casse, oui. On va aller vers lui, mais pas elle par contre. Oh ! C'est trop joli. Il y a plein de grottes. Oh ! Mais ça, ça a l'air tellement beau. Alors nous, on va essayer de traverser tranquillement en silence. J'aurais bien aimé essayer de choper une araignée, mais... Mais bon. Vu que la maman est à côté, ça ne me tombe pas trop. Ah, c'est un petit. Dégage. Casse pas. Plus rien, là. Il est bien là. Saleté. Saleté, saleté, saleté. Eh, mais ils sont pile devant les araignées. Ils ne les mangent pas. Ok, elle est censée être pile là, notre petite spéciale. Et je ne la vois pas du tout. Et je ne la vois pas. Mais elle n'était pas en bas, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, je ne la vois vraiment pas. Bah, vous avez quoi ? Tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Il y a un autre scarabée à côté. Non, vraiment, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est. Eh ben, on va essayer de se choper une araignée. Mais j'ai un petit peu des doutes qu'on va réussir, clairement. Sachant qu'il y a la maman à côté. Franchement, je le vois vraiment comme une maison que je vais me faire trucider. Mais ça me tente quand même beaucoup. Ils sont deux, eux. Ah, mais il y a un pont juste à côté. Il y a un pont. Ça, c'est un pont. Oh, je ne savais pas. Ah, mais c'est l'as en plus, son truc. Ça marche que là, le son truc. Saleté. Saleté, saleté. Eh ben, rip. Rip, pour la sauterelle, ça n'a pas duré longtemps, clairement. Non, c'est vraiment un pont. Ok, c'est vraiment un pont. Non, franchement, je ne vois pas la sauterelle. Et je ne vais pas tomber juste pour une sauterelle qui peut se garder la vie toute seule. J'ai fait... Oh, oh, oh. Ah non, j'ai cru. Dommage. Dommage, dommage. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, j'aurais bien aimé essayer de se choper une araignée. Mais vu qu'il y a la maman, je ne suis pas très chaud. On va se le dire. Je ne suis pas très chaud du tout. Oh, elle est juste là. Elle est juste ici. Je ne suis vraiment pas chaud d'essayer. À mon avis, c'est encore pire. Ouais, à mon avis, c'est encore pire. Eh ben, tant pis. Eh ben, tant pis. Eh ben, tant pis. On va s'arrêter là-dessus. Eh ben, on aura une sauterelle pendant quelques heures. On aura une sauterelle pendant quelques heures. Mais c'est tout. Après, je me pose la question. Je me dis si je fais le sifflet. Le sifflet pour appeler les animaux. Peut-être que... J'aimerais trop m'approcher, mais j'ai trop peur qu'elle me détecte. Comment on fait déjà ? C'est ça. Il y a un mur invisible ? Ça se peut. Je me tâte à faire le sifflet. Je me tâte à faire le sifflet pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse avoir une... Pour qu'on puisse l'appeler. Elle m'a vu, vous pensez ? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Ou pas. Non, je pense qu'elle m'a pas vu. Bien sûr que si, elle m'a vu. Mais dégage ! Dégage ! Dégage ! Oh putain ! Mais je vais clamser. Je vais clamser. Elle m'a pas suivi. Oh la vache ! Mais toi dégage ! Oh putain ! Mais t'es sérieux ? J'ai failli crever et toi tu viens m'en kikiner. Je suis un dangereux. Je suis une dangerité sur Pats. Je ne sais pas si ça se dit mais c'est ce que je fais. Oh la vache ! On va monter. On va clairement monter. On va clairement rentrer à la maison. On va clairement rentrer à la maison. 100%. Ok ! On va pas jouer les faux. On va clairement pas jouer les faux. On va pas aller la voir. On essaiera de trouver un autre endroit. De toute façon comme j'ai dit, je voulais aller tester l'autre. Je voulais aller tester cette partie-là. Je voulais tester cette partie-là. Donc ouais, là c'est sûr qu'il y a une maman à récupérer plus tard si on peut. Mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc il y a deux bosses. Il y a clairement deux bosses. Il y a une maman araignée et il y a un rhino. J'ai vu qu'il y avait un autre truc ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un autre boss je pense. Donc au final il doit en avoir pas mal. Je pense qu'il doit en avoir pas mal. Ah oui, j'ai vu une lumière qui est accrochée ici, c'est vrai. Ce qu'on peut faire à la rigueur. Deux, ça n'a, j'aurais bien aimé voir ce que c'est. Mais j'aurais bien vraiment aimé voir ce qu'il y a ici. Donc je pense que je vais vraiment, vraiment, vraiment. Tant pis pour la centrale. Mais je vais essayer de voir ce qu'il se passe ici. Déjà, tout là. Et après, donc bien évidemment on va déplacer la maison. Et après, on ira de ce côté-là. On ira terminer là. Et après on retournera en haut et on ira voir Drustana. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors je vais carrément voir si je peux carrément déplacer ma maison ici. Comme ça on termine ce petit côté. Et on augmente, on augmente, on augmente. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et bien du coup c'est sur ce qu'on va s'arrêter pour cette fois-ci. Il est déjà une heure pour moi. Donc je vais voir ce que je peux éditer. Parce qu'effectivement il y a eu pas mal de moments où je me suis surtout baladée. Donc ouais, on va s'arrêter là-dessus. Et la prochaine fois ce qu'on va faire c'est par rip comme j'ai dit pour la sautrelle. Mais je ne sais absolument pas où aller. Je ne sais vraiment pas du tout où aller. Donc on ne va pas faire la sautrelle. Mais comme je dis, on va essayer d'avancer dans la map. On va essayer de la terminer quand même une bonne partie. Les boss pour le moment, on ne les touche pas. Parce qu'on n'a pas assez de, comment dire. On n'a pas assez d'armes qui sont assez fortes. Donc on ne va pas le faire. J'ai vu donc qu'il y a trois boss au final pour le moment que j'ai pu le voir. Et c'est tout. Au moins je n'ai vu voir que trois boss. Donc je suppose qu'il y en a plein d'autres. Mais j'aimerais bien visiter un peu plus la map. Tout simplement. Sur ce, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé. Je sais qu'il n'y a pas énormément de monde qui regarde le jeu. Mais moi je l'aime beaucoup. Je n'en dis pas plus. Je vais essayer de retrouver quand même une autre traile plus tard. Je vous dis à la prochaine fois. Bye.